Coucou tout le monde je vous retrouve ce soir pour un nouveau vlog une nouvelle semaine créative et je vous montre mon pc je suis en train de monter le vlog que vous aurez demain soir donc là on est dimanche attendez je vais regarder sur mon pc 4 février il est 22h09 et donc voilà il est en train de se monter il va mettre 30 minutes déjà et je voulais vous montrer aussi pour vous remercier tous et toutes parce que sur youtube évidemment j'ai tout ce qui est analytique et donc vous êtes 1513 abonnés c'est juste dément et alors qu'il est il est 10 heures et vous êtes plus d'une cinquantaine sur ma chaîne en train de regarder mes vidéos donc un grand 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 merci à vous c'est incroyable c'est juste dément donc qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui tantôt j'ai pas fait énormément de choses j'ai continué donc sur mon dp un petit peu et il me reste plus dont je suis sur mon calendrier que je dois finir pour le 29 février et il me reste plus que cette petite zone là donc ce soir je sais pas si je veux continuer ou pas j'en ai aucune idée puisqu'il est déjà tard et je veux pas me coucher trop tard puisque je suis du matin demain il faut que je sois raisonnable et c'est une grosse semaine qui m'attend donc on va essayer d'être raisonnable donc voilà pour ça déjà et après je voulais vous montrer puisque aujourd'hui j'ai pas mal bricolé je vais essayer de remonter ça hop j'aurais peut-être pu vous mettre attendez je vais vous mettre sur mon pied alors je vous ai étant vous mettre en moins grand on va pousser un petit peu tout ça et donc aujourd'hui j'étais partie pour faire du art journal hier j'avais trouvé des petites images sur pixabay donc qui sont libres de droits et j'aime beaucoup et je voulais faire un petit truc pour la saint valentin et je voulais faire une page web pour la saint valentin et du coup bah ces chaussettes hop voilà ce que j'ai fait donc tout le monde n'aimera pas je pense mais voilà moi j'ai pris beaucoup de plaisir donc j'ai j'avais j'ai imprimé ces deux petites abeilles voilà très amoureuses et donc je suis partie sur un fond en peinture à l'eau jaune et j'ai fait des rayures pour rappeler les abeilles en tamponnage vers sa fille noire j'ai pris pareil sur pixabay des tournesol et voilà à peu près ce que j'ai fait j'avais fait du collage un petit peu et et puis j'ai collé mes petites abeilles j'ai fait un petit peu de tamponnage voilà c'est pas grand chose de rare mais je me suis vraiment éclaté à faire ça donc bah il se remplit j'ai la semaine dernière j'ai fait ça et j'ai fait ça donc voilà des thèmes complètement différents c'est par rapport à mes envies et sur pixabay j'ai trouvé une photo steampunk d'une femme d'hiver je la trouve très très belle donc je verrai cette semaine si j'ai le temps de la faire ça va être encore un style complètement différent en tout cas je suis contente de mes petites abeilles je sais pas ce que vous en pensez vous me direz en commentaire et bah voilà c'est pas grand chose de rare voilà j'ai pas beaucoup de choses ce que je vous disais j'ai pas trop de tampons de fond pour l'instant j'ai mis j'ai mis ça en relief mais bah me plaisait tellement ces petites abeilles voilà et pour moi ça reflète un peu la saint valentin j'ai autre chose dans ma tête je voudrais trouver un arbre faire un arbre parti à partir d'ici partir ici et que les branches partent d'à là faire partir des branches ici je voudrais dans les tons rose rouge et l'arbre marron et avec à au lieu des fleurs des feuilles pardon je voudrais des coeurs alors un peu en liane je sais pas j'ai ça dans ma tête voilà donc on verra si j'arrive à à refaire sur le art journal donc voilà pour ça donc aujourd'hui j'ai fait ça là je suis en train de monter le vlog parce que quand on joue un je monte un vlog de une heure ça demande énormément de temps cette semaine j'aimerais bien qu'on fasse un top flop de ces petits pompons animal voilà est ce que j'ai un peu peur que ce soit pas assez touffu on va regarder si c'est un top aussi c'est un flop si les enfants peuvent le faire ou pas je n'ai pas du tout ouvert je le ferai en vidéo en vidéo séparés mais je vous montrerai dans le vlog ce que ça donne donc cette semaine en vidéo vous aurez donc la semaine d'avant en semaine créative vous l'aurez demain soir mercredi là ça y est je suis sûr de moi vous aurez mon tuto poussin en laine puisqu'aujourd'hui j'ai fait les photos pour la miniature je voulais faire une belle photo et je suis très contente avec le petit ça fait un 9 nid un peu ça donc je suis très contente d'avoir fait ça donc mercredi et vendredi ce sera sûrement un haul action puisque ça vous plaît beaucoup je pense que je mettrai un haul action sauf que j'ai toujours la vidéo disney que je vous ai pas mis sur les diamond paintings d'ailleurs je pourrais faire ça soir je vais regarder avec vous lequel personnage je vais faire et qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais donc j'ai cette vidéo là qui est toujours en attente et c'est embêtant je sais pas quand la caser je vous dis j'ai trop de vidéos ou alors je la caserai ce week-end puisque j'aurai pas de vidéo de sur mes jouets vintage puisque ce week-end nous ne sommes pas sortis vraiment comme je vous ai dit sur le vlog dernier avec la triste nouvelle que nous avons eu pour ceux qui n'ont pas suivi on a perdu un ami très cher à notre coeur et du coup on est très très peiné puisque c'était quelqu'un de jeune il avait 45 ans 45 46 ans et voilà d'une longue enfin de maladie quoi hélas et on s'y attendait sans s'y attendre vraiment donc c'est un choc quand même donc donc bah voilà on va voir cette semaine comment ça va se passer j'ai désolé j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire on va passer à des choses beaucoup plus liées et je vais prendre ma boîte et puis je vais faire parce que je veux pas finir tout de suite mon calendrier j'aurais prendre le temps de le finir à un moment où dans la semaine je suis trop fatiguée pour faire autre chose donc du coup je vais prendre ma boîte et puis je ferais bien un petit disney ça prend pas trop de temps et alors qu'il est c'est pas mal je vais chercher ma boîte alors j'ai pris ma boîte de disney voilà comme vous savez c'est un album que j'ai eu sur la maison de canevas voilà que je dois vous postez la vidéo donc on avait fait le numéro 85 alors qu'est ce que je pourrais faire dernière fois j'ai fait quoi la dernière fois j'ai fait un star wars j'ai fait boba fett donc on va faire un personnage un petit personnage disney ça pourrait être sympa à le petit dehors la petite mini pourquoi pas non allez je pars sur mini et comme ça après je vous montrerai ce que ça donne et ben voilà donc on va regarder vite fait donc le petit midi donc ça c'est sympa ça fait des petits projets et la marque donc j'aime beaucoup craft buddy elle est super bien et ben vous le verrez que vendredi prochain mais ben il sera déjà pour vous il sera déjà en ligne j'ai un peu de mal avec ça il sera déjà en ligne et mais chez action donc du coup je peux vous montrer chez action j'ai trouvé du craft non chez nose pardon du craft de body voilà à 2 99 je sais pas s'il y en avait d'autres mais j'ai trouvé le star wars comme ça donc c'est une jolie carte voilà et moi le roi lion là je l'ai eu chez nose et j'ai toujours les 101 dalmatien c'est des toiles sur cadre et je regrette il y avait un noël j'aurais dû le prendre pour noël j'étais bête donc ben j'ai pris yoda on essaiera de le faire ensemble donc voilà et ben c'est parti pour la petite mini alors on va regarder hop donc on a une voilà les couleurs on a du blanc un rosé un jaune un rouge et du noir et ben écoutez c'est parti par contre le e je crois qu'il était plus gros c'est non c'est les points qui sont plus gros alors est ce que je peux vous rechercher voilà par contre il ya marine light qui nous embête c'est pas marine light c'est ma lampe qui est au dessus voilà elle va revenir la coquine hop et voilà bon elle va pas aimer elle va tomber donc voilà ben écoutez je fais ça et je vous montre le résultat tout de suite après et je pense qu'après il sera raisonnable de s'arrêter là et de me mettre dans mon lit avec une petite vidéo car j'ai tendance sinon à m'en remettre sur autre chose c'est pareil il faut j'ai fini mon carré il faut que je fasse le mickey la tête du mickey donc ça c'est un objectif de cette semaine de faire la tête du mickey et de finir mon carré puisque normalement je devrais avoir ce mois ci trois carrés à faire donc faut pas prendre de retard donc c'est parti alors je suis en train de penser j'ai tout j'ai tout préparé je prends un stylet j'ai ouvert alors attendez je vais vous mettre en j'ai ouvert mes petits sachets voilà on prend une barquette ma barquette parce que je prends toujours la même à j'ai pas rongé mes petits diamants là attendez alors c'est parti et je pensais le faire donc je vous met en accéléré pour vous ça va être plus sympa c'est ce que j'ai fait beaucoup pour les blog masse donc on est parti je vais commencer par tout ce qui est noir et alors attendez comment je veux voir comment je me mets et je vous fais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà vous avez eu ce petit passage en accéléré et bien écoutez c'était rapide à faire je trouve que la qualité des diamants est très très bien vraiment on en a carrément assez c'est pas comme la guirlande là la colle elle est super bien tout est top alors j'ai un petit truc là je sais pas ce que c'est attendez petite saleté voilà je vous dézoome voilà alors et bien écoutez on n'a plus qu'à le coller dans notre album c'est le numéro 22 alors c'est parti il est vraiment très très joli 22 donc c'est une page à mon avis plutôt donald etc et vous voyez en fait après tout est transparent vous avez juste à décoller et alors attendez on va essayer de bien la placer je vais une bêtise en y allant tout doucement je vais y arriver oui j'ai eu très peur voilà voilà on a eu chaud on va essayer de bien faire les pourtours on va bien appuyer sur les diamants que ça colle bien il est vraiment splendide cet album on va le faire par là je l'adore de trop bah écoutez voilà pour cette petite mini bon bah il m'en manque beaucoup mais en plus on a du mal on a du mal à les avoir parce que l'entreprise avait eu un souci donc ce que je fais c'est que je garde la petite pochette qui est ici je remets toujours mon petit numéro dedans avec les petits diamants au cas où il y en a un qui partirait on sait jamais de toute façon je pense que je vais les vernis coller je verrai pour en avoir plusieurs pour le faire hop et donc je remets mes petits sachets que j'ai scotchés hop et voilà et on va ranger ça dans notre boîte et ça va être bien pour aujourd'hui hop et voilà c'était un petit travail qui m'a pas pris beaucoup de temps et puis vous bah je peux vous montrer en accéléré les choses bah écoutez moi je crois que je vais vous laisser là je suis un petit peu fatiguée ce soir et je me vois pas me replonger dans autre chose cette semaine je suis en train de penser aussi que comme je vais poster mes petits poussins je voudrais absolument le mettre dans mon livre j'ai un livre créatif enfin vous savez ou faire du pseudo scrap voilà c'est juste pour ne pas oublier ce que j'ai fait dans mon année donc j'y mets tout ce que je fais en vidéo et tout ça c'est pareil j'ai toujours pas fait la page de ça quand je l'ai commencé et quand je l'aurai terminé il faut absolument que je le fasse et mes poussins je voudrais aussi les mettre dedans puisque ça a été un petit projet fort sympathique que j'ai fait et j'en suis très contente c'est pareil j'aimerais vous filmer je trouve des perles à repasser ma fille je sais pas où elle a mis les siennes il faut que j'en achète je regarderai chez Action j'ai vu alors l'idée vient pas de moi vraiment pas mais je voudrais vous la montrer parce que tout le monde regarde pas TikTok et tout le monde va pas tomber dessus et je trouvais l'idée super mignonne pour les enfants c'est de faire des petits serpents en chenille avec des perles des perles à repasser et je trouvais ça top et à voir si je peux pas en faire même un petit marque-page je vais voir tout ça vous voyez ça fusionne tout le temps tout le temps dans ma tête c'est terrible bon bah voilà écoutez moi je voulais vous laisser pour aujourd'hui donc demain je suis du matin comme je vous disais je crois que je vous l'ai dit donc je vous retrouverai pas demain matin mais je vous retrouverai demain en fin de journée et puis bah on verra ce qu'on fera ensemble et bah moi je vais essayer de mettre mon vlog sur Youtube parce qu'il est toujours pas fini de télécharger et si je veux aller me coucher bah ce serait plus simple si tout était fini et bah écoutez on se dit à demain coucou tout le monde je vous retrouve ce soir nous sommes le lundi c'est une bonne idée à chaque fois je regarde pas 5 février il est 18h et j'ai mis en ligne la semaine créative de la semaine dernière depuis une petite heure et puis je suis très contente je vois qu'il y a du monde donc ce soir je voulais absolument voilà j'ai fait des photos sur mes petits poussins que vous aurez bah vous l'aurez déjà vu alors j'en vais les plumes et du coup vous savez que depuis le début de l'année alors vous savez ou vous savez pas puisque j'ai pas mal de nouveaux abonnés et un grand grand merci à vous de vous être abonnés et merci à tous les anciens qui sont toujours aussi présents je vous fais des gros 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 bisous et un grand merci de me suivre donc vous savez que depuis le début de l'année je fais alors bon il vaut pas grand chose mon truc mais voilà je fais une sorte de ça a pas de nom parce que c'est pas voilà c'est pas du art journal c'est rien c'est pas du junk c'est pas tout ça mais c'est juste une sorte de journal de tout ce que je fais dans l'année puisque à chaque fois je ne me rends pas compte de tout ce que je peux faire et là je peux vous dire que rien qu'en un mois je me suis rendu compte et mon mari me dit mais ton cahier ne sera jamais assez grand et c'est pas trop enfin c'est pas faux donc en fait vous voyez là il y a mes poussins que j'ai fait en tuto en fait c'est aussi tout ce que je fais sur ma chaîne surtout donc là c'était pareil et en même temps je m'amuse à faire une petite page et puis je sais quand j'ai commencé les choses comme mon diamond painting que vous suivez en ce moment il est presque fini d'ailleurs voilà les points de croix je vous montre un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu ça c'est mon partenariat de points de croix d'ailleurs j'ai un partenariat qui va pas tarder à arriver de points de croix qui va être très joli ça c'est encore du diamond painting là on est qu'au mois de janvier quoi que non on est fin décembre donc voilà et là c'est tout ça c'est fin décembre donc il est déjà pas mal rempli et je veux absolument garder trace de tout ce que je fais donc le petit tuto de mes poussins j'ai sorti du coup j'ai fait des jolies photos puisque j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment garder le souvenir de ce que j'ai fait sachant que je ne l'ai pas fait pour le hérisson et le hérisson est une vidéo qui est tous les jours regardée il y a au moins j'ai envie de vous dire une vue sur le hérisson donc c'est un truc de folie parce que c'est quelque chose enfin je ne m'y attendais pas du tout du tout quand j'ai fait ça et là autant que le tuto hérissant j'ai juste repris un tuto qui moi me semblait facile à la base et quand je l'ai fait en fait c'était compliqué parce que la dame en fait c'était en musique et la dame ne donnait aucune explication c'était une américaine je crois et du coup c'est pour ça que je l'ai refait en disant bien que je reprenais ce qu'elle avait fait je ne prenais pas ce qui ne m'appartenait pas et du coup j'ai donné toutes les explications au fur et à mesure là par contre le tuto poussin c'est le mien c'est le mien 100% que j'ai fait refait et voilà donc j'en suis très contente et c'est pour ça que j'ai fait des belles photos parce que là c'est 100% moi et du coup voilà je voulais faire une belle photo au cas où ça fonctionnerait c'est pareil le tuto j'avais fait un tuto sur les petites araignées de Halloween et pareil il refonctionnera sûrement vers Halloween l'année prochaine enfin cette année mais du coup j'en suis très contente aussi donc voilà et c'est pas fini j'aimerais bien proposer plein d'autres choses donc voilà donc là je vais coller mes petites photos je vais le faire hors caméra je vous montrerai c'est pas du scrap voilà c'est vraiment du collage où je m'amuse à faire une jolie page ce n'est pas du art journal comme je vous ai montré voilà c'est juste une trace de ce que je fais toute l'année et peut-être qu'à la fin de l'année on pourra se faire une rétrospective et comme ça enfin c'est sûr même je vais faire une rétrospective de ce qui s'est passé cette année du coup alors que les autres années je suis incapable de dire mais bon les autres années ça fait pas si longtemps que ça je fais du diamond painting depuis deux ans à peu près et le point de croix aussi donc voilà ça fait pas non plus des années que je fais ça sur Youtube mais il est vrai que je pouvais pas vous dire combien de toiles j'avais entamé combien de toiles j'ai fini ce n'était pas possible donc je vais coller ça je vais essayer de faire une jolie page et c'est pareil j'ai une deuxième page à faire sur mes diamond painting de Disney puisque je veux absolument marquer à quelle date j'ai commencé et à quelle date je finirai si j'arrive à finir puisqu'on a du mal à avoir les autocollants bah c'est parti et puis on se retrouve après longue introduction pour un lundi mais ouais je souhaite faire ça derrière bah pourquoi pas je vais prendre de l'avance quand même parce qu'il y a des semaines où j'ai moins le temps de faire les choses je me demande si on va pas faire une vidéo sur ce tuto donc c'est les petits pompons et je vais la faire en vidéo celle-ci bon bah je vous retrouve tout à l'heure alors voilà ce que ça donne bon c'est pas grand chose de rare c'était juste histoire de je vais le laisser comme ça je voulais derrière faire ma page Disney et du coup je vais pas la faire de suite puisqu'il faut que ça c'est pas encore sec et j'ai mis un petit lapin vous voyez j'ai mis des petites décos j'ai écrit surtout les informations que je voulais avoir j'ai mis un petit ruban de pack alors attendez hop voilà que j'avais eu chez Nose d'ailleurs j'ai pas grand chose sur pack j'ai aucun tampon par exemple clear j'ai rien du tout donc voilà j'ai fait une toute petite page il n'y a pas de fond de peinture et tout ça de toute façon sur celui-ci je ne vais pas trop faire peinture puisque j'avais juste fait mes petites sheets ici à la rigueur c'est quelque chose que je vais pouvoir réitérer parce que ça ne va pas trop loin au niveau voilà mais sur le art journal je préfère du coup m'éclater maintenant sur le art journal parce que ici j'ai peur que ça déborde de partout et que j'abîme tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc je ne préfère pas donc voilà voilà ma petite page c'est juste pour le souvenir comme je vous ai expliqué et et on reverra toutes ces pages je l'espère vers la fin de l'année bah moi je pense que comme il faut que je le laisse sécher je vais tourner le tuto mince le tuto pompon voilà je vais faire ça c'est pareil je suis en train de voir que ça non plus je ne l'ai pas mis dans mon livre créatif mais il faut que j'en fasse un troisième parce que je voudrais ouais je pense que je peux en mettre ah c'est pas gagné alors attendez j'aurais à mettre rangé mais c'est pas gagné si j'en mets deux vous voyez bon chevaucher ça va être embêtant bon bah écoutez je crois que je vais me faire une petite page avec ça bon on va réfléchir je vous dis à tout à l'heure alors oh coucou il est 21h35 et j'ai fait je vous montre je vous ai montré le tuto en vidéo de ça alors quoi dire bah vous le verrez en vidéo mais c'est pas chose aisée pour un enfant vous le verrez en vidéo je vais pas trop vous spoil c'est joli comme ça mais vous verrez comment j'ai galéré donc donc bah voilà écoutez ça m'a pris quand même une bonne partie de ma soirée mais c'était sympathique j'avais le temps donc il faut que je profite de mes soirées quand j'ai le temps de vous faire des tutos et là je suis en train de réfléchir parce que c'est bien la semaine prochaine la Saint-Valentin et pourquoi pas essayer de faire un pompon coeur il faut que je réfléchisse bah écoutez pour l'instant je vais vous laisser là j'ai fait la petite page avec vous je voulais vous montrer le résultat des pompons je suis quand même contente je vais la mettre sur ma déco de table d'ailleurs il faudra cette semaine que je vous fasse une petite vidéo de ma déco de table que j'ai laissée du coup pour Pâques on est très en avance donc bah voilà écoutez je vous laisse avec la suite de la vidéo alors comme il me restait de la laine rose du petit lapinot j'ai pensé à la Saint-Valentin qui est à la semaine prochaine et du coup voilà ce que j'ai fait j'espère que ça ressemble mon mari dit que oui enfin au début je lui ai rien dit donc du coup voilà voilà ce que j'ai fait alors attendez je vais vous mettre la lumière et vous me direz alors attendez que je les pose bien j'ai fait une paire de boucles d'oreilles hop cœur pompon je ne sais pas ce que vous en pensez je me suis galérée parce que je réfléchissais si je pouvais vous le faire en tuto et bah c'est pas simple c'est pas simple du tout alors je ne sais pas ce que vous en pensez bon bah voilà c'est pas un travail qui peut être égal de chaque côté on a à peu près la même chose mais je ne suis pas mécontente du résultat donc je les ai montées en petites boucles d'oreilles je trouve ça rigolo voilà dites moi ce que vous en pensez hop donc voilà moi je me suis bien amusée en tout cas à faire des petites boucles d'oreilles en pompon et je vais réessayer parce que je regarde si j'ai du rouge si jamais j'y arrivais en rouge je vous montrerai si je trouve plus aisé parce que là j'ai tâtonné vraiment donc voilà bon bah écoutez là je crois que je vais aller me mettre dans mon lit puisqu'il est déjà 11h le temps passe vite quand on s'amuse et et puis bah voilà quoi donc voilà pour ce soir bah j'ai fait pas mal de choses qu'est-ce que vous en pensez ? bah moi je vais vous laisser là puis on se dit à demain bisous bonjour tout le monde je vous retourne aujourd'hui on est mardi 6 il est 19h27 en mode très défraîchie de toute façon j'allais aller sous ma douche bah je voulais vous prendre un petit peu face caméra et et vous dire bah quoi vous dire attendez si aujourd'hui je suis allée me promener puisque j'étais en repos et comme je sais que je ne vais pas avoir de repos avant dimanche du coup on est sortis on a été faire un petit tour chaque action bon bah ça a été un petit peu fatal hop hop je vous montre voilà donc il y aura un hall il y en a déjà un pour vendredi de prévu et là il y aura un autre hall puisque j'y suis allée donc là j'ai été dans le action où je sais qu'ils sont toujours ils ont toujours les dernières choses et comme de fait je cherche depuis un moment mais il y en a plus en ce moment chez action c'est une palette de peinture aquarelle aquarelle pas et du coup bah j'ai vu sur TikTok une qui avait trouvé une palette et je vais vous la montrer juste pour ça pour pas vous spoil tout et je suis contente parce que pour mon art journal même si c'est pas extraordinaire mais je l'ai pas ouverte je l'ouvrirai en vidéo voilà aquarelle box 15 couleurs dont 2 métalliques donc au niveau des couleurs hop ici je l'ai payé même pas 3 euros 2 euros et quelques et dedans bah il y a un pinceau ouais enfin bon voilà et c'était surtout que je voulais en faire un petit peu dans mon art journal on va voir ce que ça donne j'ai un petit peu peur mais bon on va se lancer et donc j'y suis allée surtout pour ça et je l'ai trouvé dès le départ comme quoi il y a des actions qui sont pas pareilles j'ai juste changé de département parce que j'ai la chance d'être entre 2 départements entre le 76 et le 27 si vous vous posez la question moi je suis plus je suis en Normandie en fait et dans le 76 on a pas les dernières nouveautés et dans le 27 qui se trouve aller pour moi à 20 minutes et bah ce action là il y a toujours mais toujours il est super bien achalandé et il y a toujours les dernières nouveautés ne serait-ce aussi qu'on a cherché pendant des lustres je sais pas si vous l'avez cherché vous mais c'est le crème à récurer rose la pink stuff je l'ai trouvé moi cet été enfin l'été dernier je l'ai trouvé que quand je suis allée dans le sud et maintenant on la trouve on part chez nous mais ça a mis un temps fou et c'est pareil les éponges moi j'aime bien les éponges scrub daddy et mummy et du coup je savais qu'il y en avait aussi et moi dans le 76 on n'en trouve pas aujourd'hui j'ai trouvé je suis très contente aussi rien à voir avec les loisirs créatifs mais c'est pour vous dire que dans ce action où je vais on trouve et j'ai trouvé plein d'autres choses donc je suis très contente mon porte-monnaie action lui dit pas merci par contre c'est un vrai budget donc voilà et en plus je veux je voulais je veux continuer ma petite collection de twin marker et de aqua marker puisque je m'en sers du coup pas mal quoi vous dire d'autre on a été se promener et du coup on a été faire nos courses et qu'est-ce que je fais je vous le montre parce que je sais que c'est pas loisir créatif mais je vous le montre quand même puisque je pense faire une page en collage j'ai trouvé voilà vous savez aussi que je suis une chaîne de vintage et j'adore les bisounours puisque c'est mon époque donc j'ai mes bisounours vintage bien évidemment et du coup j'avais pas vu mais ils ont sorti chez les enfants un magazine bisounours avec des bisounours en petite boîte à collectionner je trouve ça trop génial ils ressemblent énormément à ce que nous on avait parce que par exemple les popoles que moi j'avais à l'époque ne ressemblent plus maintenant à des popoles et ça existe toujours mais c'est plus du tout la même chose que le bisounours j'en ai quand même resté sur quelque chose d'assez identique donc je pense comme j'en ai deux du coup j'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé alors je l'ai déjà ouvert j'ai trouvé le vert et comme j'ai les deux mêmes petits catalogues je pense découper des bisounours et me faire une jolie petite page avec ça sachant que j'ai le tampon par exemple arc-en-ciel qui va aller super bien donc j'ai déjà une petite page dans ma tête faire des petits cœurs en aquarelle tout ça je pense que ça peut être super sympa donc ça et je me suis acheté je vais vous montrer tout dessus tout tombe je me suis acheté ce magazine là atelier déco et créative et dedans je l'ai pris surtout pour faire un mobile avec ici avec des petites cabanes à oiseaux je trouve ça trop trop joli c'est sympa et il y a d'autres choses à faire en scrap et tout ça donc je me le suis pris et je vous montrerai si j'arrive à faire ces jolies petites choses puisque vous avez tout à l'intérieur pour le faire ben voilà à peu près ce que je voulais vous dire pareil alors j'ai eu une petite déception puisque nous sommes allés donc moi je vous ai dit je suis en Normandie donc je suis à côté de Rouen et nous sommes allés dans Rouen donc où on a énormément de choses et en se baladant on a été chez Rougier Rougier je ne sais plus vous allez savoir et je me suis dit je vais aller m'acheter des encres je veux des encres distress alors je me suis dit je vais trouver bon il y avait des easing mais ouais ce n'est pas celle-là que je veux donc du coup je ne les ai pas prises elles étaient les petites elles étaient à 4,95 mais non je veux rester sur ce que je voulais parce que je voudrais la vintage en distress et puis au fur et à mesure m'acheter quelques couleurs et j'ai regardé aussi ils avaient des tampons des tampons mousse ils avaient des tampons bois ils avaient des tampons clear mais ça ne correspondait pas à ce que je fais par exemple dans le art journal donc je ne vais pas acheter pour acheter je préfère acheter ce qui me tente vraiment ou alors acheter chez Action des tampons même si ça ne me correspond pas peut-être que je pourrais retrouver plus tard quand je ferai peut-être autre chose parce qu'on peut changer aussi donc mais pour l'instant ça ne me tentait pas et c'était trop féerique trop château princesse c'était pas j'aime bien mais voilà c'était pas ça donc voilà je voulais aussi regarder s'il y avait des Magic Colors des Magic Col des Magic Col la poudre quand on met de l'eau ça vous fait super beau ou des Bocho je crois je suis encore nulle mais je commence à m'y mettre et il n'y avait pas du tout tout ça par contre j'ai vu les la boîte de pastel ah je ne l'ai pas la boîte de pastel aquarellable boîte rouge les 40 40 40 40 40 quelque chose comme ça ils y étaient à 22 euros mais bon je ne les ai pas pris pour l'instant on verra ça mais bon ils n'avaient pas déception parce qu'en fait c'est un gros magasin et je pensais vraiment trouver mon petit bonheur et ça n'a pas été le cas bon ben c'est pas grave c'est comme ça donc ben voilà pour mes petites ma petite balade du jour enfin grande balade puisqu'on s'est bien promené j'ai énormément profité il faut profiter voilà moi j'ai profité de mon mari et de me promener c'était très agréable puisque là je retourne travailler de mercredi à samedi inclus voilà écoutez on va se retrouver on va se retrouver sûrement ce soir là je vais aller me doucher manger et on se retrouvera plus tard j'ai la vidéo puisque je souhaite vous mettre une vidéo demain ce sera la vidéo tuto pour le petit poussin jaune j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me le dire je suis très contente et je vous remercie puisqu'encore aujourd'hui j'ai eu énormément de commentaires sur ma semaine créative celle que je suis en train de vous filmer ça a l'air de vous plaire et j'en suis ravie je suis impressionnée par le tournant de ma chaîne enfin le tournant qu'elle prend j'ai l'impression d'être beaucoup plus visible et j'en suis très contente par contre je reste très débutante je vous le dis encore je suis quelqu'un de débutante en scrap voilà je tâtonne en art journal mais j'aime découvrir ce monde qui est super je regarde beaucoup des vidéos j'aime m'informer sur tout ça j'aime beaucoup plein de loisirs créatifs voilà ma chaîne ne sera pas qu'un loisir créatif ça en sera plusieurs vous voyez bien que j'aime tout ce qui est pompon les loisirs créatifs pour les enfants aussi ça m'intéresse énormément c'est pour ça que j'aime vous faire des tutos des boîtes qui sortent pour les enfants parce qu'il y a des choses bien mais il y a des choses beaucoup moins bien comme celle que je vous ai faite hier vous la verrez plus tard mais ouais c'est mignon je vous le remontre hop attendez voilà c'est tout mignonné mais la chose n'est pas adaptée pour les poser c'est bien fait mais c'est pas adapté je pense pour les enfants c'est très compliqué ça a été un peu compliqué pour moi donc je me dis pour un enfant ça peut être très compliqué donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir c'est pas mal j'ai perdu un peu le fil de mon histoire je pensais à plein de choses en même temps je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure bonjour tout le monde je vous retrouve ce soir on est mercredi 7 février alors attendez je vais peut-être essayer de mettre un petit peu de lumière hop est-ce que ça va faire quelque chose peut-être un petit peu plus et il est 21h23 et je vous retrouve je me suis fait alors c'est vraiment très enfantin mais j'avais envie de me faire une petite page bisounours parce que vous savez hier je vous ai montré j'avais acheté un petit magazine enfant de bisounours parce que je voulais le petit bisounours à l'intérieur et du coup comme je l'avais en double j'ai découpé quelques bisounours et je me suis fait une petite page comme ceci bon c'est rien de folichon mais je me suis amusée j'ai colorisé d'ailleurs le tampon arc-en-ciel de chez Action il est super bien donc voilà j'ai fait des petits pochoirs c'est pas grand chose de rare j'aimerais bien ajouter des petites étoiles je verrai mais bon je me suis amusée franchement voilà et j'ai fait ce soir j'ai fait un haul Action et j'ai aussi ouvert j'ai eu en courrier vous savez j'ai reçu je vais vous en montrer un j'ai reçu mes petits stickers pour mettre dans mon album et vous verrez ça en vidéo prochainement donc j'ai tourné deux vidéos ce soir et j'ai des nouveaux aquamarkers je ne vais pas trop vous montrer et là je vais les mettre dans mon je vous montre dans mon nuancier donc voilà et je pense que ça ne va pas être trop mal pour ce soir aujourd'hui est sortie la vidéo tuto sur mes poussins alors je savais à chaque fois ça fait ça pour qu'on sorte des tutos comme ça c'est pas ce qui prend le plus vite mais en fait ce sont des tutos qui marchent à long terme quand les gens cherchent un tuto bien précis ils tombent dessus et je sais que mon hérisson est à je ne sais plus combien de vues 3 ou 4 000 vues mais ça viendra au fur et à mesure ça je le sais donc voilà c'est évident que ça ne plaît pas à tout le monde et j'en suis consciente mais celui qui cherche des petits tutos à faire avec ses enfants ou ses petits-enfants ou même pour lui-même quand on cherche c'est sympa de trouver un tuto qui est pratique à faire et assez facile donc pour l'instant il a l'air quand même de vous plaire mais je sais que ce n'est pas les vues comme un hall action mais ce n'est pas ce que je cherche voilà moi j'aime bien faire ce style aussi de vidéo donc voilà pour ma petite vidéo ce soir qu'est-ce que je vais faire je ne crois pas grand-chose de rare peut-être des petits stickers j'aimerais continuer mon petit calendrier je pense que ça va être une soirée tranquille avec une petite vidéo mon petit nuancier à remplir et puis ça ne va pas être la grosse création ce soir voilà on ne peut pas tous les soirs et du coup j'étais contente de faire ça j'avais commencé hier soir je l'ai fini aujourd'hui et peut-être que je referai j'ai trouvé une photo sur Pixabay d'une d'une femme un peu de hiver style steampunk et je me demande si je ne vais pas déchirer ma page pour faire sur trois pages je vais voir je ne sais pas trop ce que je vais faire mais je vais refaire à un autre style comme celui-ci alors attendez je vous montre comme celui-ci que j'aime beaucoup donc je vais refaire ça donc vous voyez moi sur mon art journal si on appelle ça un art journal alors là je suis dégoûtée parce que du coup ma peinture elle a transpercé jusqu'ici je suis un peu dégoûtée donc il va falloir que j'essaye de rattraper ma fleur ici mais vous voyez moi ça peut être aussi bien des petits chats que du steampunk que d'un seul coup on se retrouve avec des abeilles ou des papillons et d'un seul coup on se retrouve avec des bisounons et en fait ça c'est mon côté collectionneuse de jouets qui ressort et je ne pense pas m'arrêter aux bisounours j'aimerais bien faire d'autres thèmes de mes jouets donc voilà écoutez je pense que je vais vous laisser là pour ce soir à moins que je me mette dans quelque chose d'un seul coup qui me prenne je vous montrerai mais pour être tout à fait honnête je ne pense pas je vous laisse là et je vous dis à plus tard coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui on est le jeudi 8 sûrement il est 9h39 je ne vais pas tarder à aller au boulot le matin qu'on est le matin hier soir j'ai fait mes petites pages dans mon livre que je garde pour mes créations savoir tout ce que j'ai fait dans l'année donc comme j'ai fait le tuto pom pom animals je l'ai mis dans mon carnet hier soir j'ai fait des petits pchits avec toutes mes petites bouteilles il va falloir que je trouve un système de rangement absolument donc voilà comme ça je marque tout ce que j'ai fait et hier j'ai fait aussi cette page là puisque je ne l'avais pas encore faite avec mes stickers Disney 100 ans et puis du coup bon bah j'ai mis mes deux doubles ici si j'en ai encore un autre à la rigueur je pense que je le mettrai là juste pour illustrer je pense que j'en aurai d'autres des doubles pour illustrer ma page donc voilà je ne me suis pas embêtée j'ai juste fait un petit fond et puis et puis bah voilà écoutez ce livre avance voilà et j'aime bien j'aime bien le faire et ça me permet de voir tout ce que j'ai fait donc voilà aujourd'hui bah je vais aller bosser donc pour l'instant je ne vais pas faire grand chose il va falloir que je nettoie mon plan de travail j'en ai partout du coup j'ai retourné parce qu'on m'a dit que le fond des fois gêné par rapport à ce que je fais on ne voit pas bien et ce n'est pas faux donc donc bah voilà et vous pouvez voir qu'hier soir j'ai bricolé et je n'ai pas eu le temps de ranger j'ai été me coucher hier soir j'ai fait aussi tous mes aqua marqueurs et mes twin marqueurs mon mari ce matin comme il allait chez le kiné me dit qu'il va passer à Action puisque moi je ne pourrais pas y aller avant la semaine prochaine jeudi prochain je pense à Action puisqu'il est sorti hier en promo de la semaine les aqua marqueurs par 50 et comme moi je n'en ai pas énormément en fait j'ai la nouvelle j'ai la nouvelle collection j'ai 4 boîtes sur 6 de la nouvelle collection du coup mon mari est parti voir s'il peut me trouver les 50 aqua marqueurs donc je croise les doigts puisqu'ils sont à 9,95 euros je crois donc on verra bien s'il les trouve ou pas et puis bah ce matin du coup je vais avoir le temps de rien faire là je vais ranger ma petite maison puisqu'il n'y a pas que les loisirs créatifs dans la vie donc je vais aller ranger ma petite maison je voulais juste vous faire un petit coucou d'ailleurs attendez je pourrais vous prendre hop je vais vous retourner donc face caméra c'est vrai que je peux il y a des fois j'y pense pas à vous parler face caméra donc là bah je vais être prête à partir et donc je vais rentrer à 19h ce soir je pense que je vais pas faire grand chose je vais peut-être vous parler 5 minutes peut-être vous montrer si j'ai mes aqua marqueurs ou pas mais voilà c'est une grosse semaine pour moi avant le calme plus tard puisque je suis bientôt en vacances j'ai trop trop hâte j'ai la deuxième semaine des vacances scolaires ça va me faire un bien de fou puisque les vacances de noël n'ont pas du tout été reposantes pour moi et ni le mois de janvier puisqu'on a eu du monde de noël jusqu'à fin janvier donc là j'ai besoin de repos bah voilà il faut que je range tout mon bureau donc je vais faire ça vite fait ce matin ranger ma chambre faire tout ce que j'ai à faire et comme ça ce soir on pourra bricoler tranquillement bah moi je vous laisse là et on se dit à plus tard bonjour tout le monde je vous retrouve ce soir il est on est toujours le même jour je suis en train de regarder les 21h57 et alors j'ai pas mis trop de lumière ce soir voilà et je suis avec mon nuancier de aquamarker puisque monsieur est allé me chercher cette petite partie là les 50 aquamarker et il m'a pris même une ligne en plus alors par contre ils ont dû ressortir des vieux puisque là bah du coup j'ai des carrés bon c'est pas grave mais c'est dommage j'aurais bien aimé avoir que comme ça mais bon de toute façon j'ai des carrés à remettre aussi voilà donc là je vais regarder mes doubles je vais les noter et je vais changer mes doubles puisque j'en ai sur un autre sur le travel que j'avais et je veux arriver à les mettre que là dessus et en plus il m'a fait la surprise d'aller au vide grenier permanent et il m'a retrouvé au vide grenier des tampons que je vous montrerai dans une vidéo avec du action je pense je vous montrerai ça prochainement donc bah là je vais me mettre une petite vidéo je pense et je vais faire mes petits coloriages et ça va être bien pour ce soir vu qu'il est déjà 22h et que demain matin je me relève j'ai fini à 19h et je me relève à 6h donc c'est un petit peu court et je suis un petit peu fatiguée là je suis en train j'ai fait le montage d'un hall action que vous aurez déjà du coup qui va sortir le vendredi et vous l'aurez déjà vu donc c'est un hall action et noz donc bah j'ai déjà fait ça donc déjà c'est déjà pas mal de travail et plus ça bah ça va être bien pour ce soir je vais pas me coucher trop tard et bah écoutez sinon nous on va se retrouver demain en fin de journée puisque demain je suis du matin et demain soir je risque de bricoler un petit peu mais pas énormément pas comme un vendredi normal puisque le lendemain hélas je travaille et je sais pareil je me coucherai pas trop trop tard et bah écoutez on se retrouve demain je vous fais des bisous coucou tout le monde on est aujourd'hui le vendredi 9 février il est 18h45 et je vous retrouve alors j'ai l'impression j'ai l'impression ah bah voilà je vais vous dézoomer voilà hop donc je vous retrouve aujourd'hui enfin ce soir en mode très très fatigué je pense qu'il va pas se passer beaucoup de choses ce soir j'en suis fortement désolée je savais que ça allait être une grosse semaine par contre j'ai eu du courrier donc je vais pas pouvoir vous le montrer mais je vous le montre juste comme ça hop c'est un partenariat de Pointe Croix donc je vais très vite faire mon unboxing et vous le mettre sur la chaîne mon mari a été se promener à action et a été au vide de l'année permanente je crois que je vous l'ai dit hier et donc j'ai ces petites choses là à vous montrer mais je vous les montrerai dans une vidéo dédiée et aujourd'hui j'étais encore très gâtée puisque j'ai reçu un énorme colis je m'y attendais pas sur tout de suite quoi hop je vous le montre et le carton bah de toute façon il va prendre toute ma table et en fait dedans c'est ma collection achète pour mon point de boue pour le crochet donc à l'intérieur je vais déballer avec vous parce que je n'ai rien déballé donc à l'intérieur on a un classeur donc ça va être pratique parce que les feuilles se détachent énormément donc hop on va regarder ensemble si vous n'aimez pas n'hésitez pas à avancer la vidéo il faut comprendre on n'aime pas tous les loisirs créatifs donc je pense que ce sont les intercalaires toc les idées cadeaux maisons et décorations rapides et faciles tout sur les points et techniques du crochet donc hop donc c'est les intercalaires je vous bouge on va les mettre de suite dans l'album et je vais pouvoir mettre aussi tout de suite mes feuilles qui s'étaient détachées je les avais mis d'ailleurs dans ça et en fait elles sont tout de suite parties donc hop je suppose votre plaid donc la feuille la première feuille on ne la met pas donc il y a le plaid alors on va ranger tout de suite hop donc ça va être beaucoup plus simple voilà donc moi il me reste toujours la tête du Mickey j'ai toujours pas eu le temps donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai reçu les deux prochains à faire et par contre j'ai vu un truc qu'il va falloir si jamais rapide et facile il me faut alors hop rapide et facile c'est là ça j'aimerais vraiment le faire pour les plantes hop alors je vais vite faire ranger bon je crois que je vais vous passer cette partie là parce que c'est un petit peu long alors voilà j'ai tout rangé c'est impeccable donc ça c'est parfait je le pousse et donc je vais trouver donc à l'intérieur j'ai le numéro 2 voilà donc on va le déballer ensemble désolé pour le bruit alors il y a des choses qui m'interfellent déjà c'est ça que je voulais vous dire aussi d'ailleurs je vais reprendre ma laine du numéro 1 pour vérifier quelque chose donc le numéro 2 ils nous disent que c'est le carré de vaïana donc pour le carré de vaïana il y a du bleu et du rose donc ça c'est nickel ils nous disent du blanc donc ils nous ont pas redonné de blanc donc comme j'en avais dans le kit numéro 1 on est d'accord donc sur ça on est ok donc je vous le montre brièvement pour celui que ça intéresse hop voilà donc on nous explique comment faire le motif pour vaïana j'espère oui donc les petites fleurs sont brodées sur le dessus donc voilà ça par contre je trouve ça super sympa rapide et facile à voir ça peut être sympa hop la demi bride on vous explique ce qu'est une demi bride ça j'aime beaucoup moins le châle ça déjà ouais je trouve ça moins bien c'est pas mon délire je veux tenir son crochet ça par contre ça c'est super sympa ça c'est super génial hop et la taille du crochet toujours voilà et donc ils vous disent que le prochain numéro ce sera celui-ci donc on l'a donc voilà pour celui-là c'est vrai que ça et ça c'est super sympa ensuite le numéro 3 nous avons orange et orange vert et blanc je vous dis je suis fatiguée sauf que là j'ai vu un truc c'est bizarre hop on nous dit que cette fois-ci ce sera le lit de la jungle donc tout le matériel pour réaliser le carré grand-mère lit de la jungle oui d'accord mais il y a une autre couleur celle-là elle est où vous voyez alors ça par contre on va regarder parce que là je me pose drôlement la question alors du vert du blanc et du corail donc je pense que nous reprenons le corail du numéro 1 je pense je vais regarder donc en fait ça nous le disent pas au début mais alors je vais regarder si la tête du Mickey il appelle ça corail ouais c'est ça bon bah ok donc en fait comme la tête du Mickey elle prend pas beaucoup et que j'ai une pelote complète ok parce que ça m'inquiétait un petit peu je me disais c'est bizarre il y a trois couleurs ça va pas donc voilà ce qu'on doit faire j'espère que je vais y arriver on a un bandeau ouais on nous explique la bride ça par contre j'aime beaucoup le porte-clés d'Ori je sais pas si c'est simple à faire ou pas il y a un flash code pour le vidéo non il n'y a pas ça c'est ballot les bases de l'amigurumi voilà ça c'est Mimi de soude vert Winnie j'aime beaucoup c'est très très joli hop ouais ça ça peut me plaire tac et voilà et la semaine prochaine on vous montre comment faire un donjon arrêt de porte ouais ok ça c'est sympa les cookies comme ça et j'adore c'est le bonnet Toy Story j'adore faire des bonnets pour les enfants et donc le prochain ce sera Winnie l'ourson donc normalement à partir du numéro 4 je crois que je reçois 3 donc ce sera 4 5 6 je crois donc voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui dans la boîte aux lettres hier soir qu'est-ce que je fais hier soir j'ai juste rangé mes feutres et fait mon nuancier c'est la seule chose que j'ai fait voilà et j'ai un petit peu peur là je vais aller faire à manger je ne vais pas manger tard et j'ai hélas un petit peu peur de ne pas faire grand chose non plus je vous dis je suis trop fatiguée c'est dommage ça m'arrive rarement mais les vacances sont encore un petit peu loin et il va falloir que je sois raisonnable sur le fait de me coucher pas trop tard je pense on va voir il n'est pas exclu que je fasse quand même mon Mickey en corail parce que je n'aime pas être en retard et c'est pareil il va falloir que je me hâte c'est de faire j'ai ma maison je ne voulais pas remontrer parce qu'il était de l'autre côté il est dans mon sac de gamelle mais j'ai ma maison de l'hiver à finir et elle est loin d'être finie donc pourquoi pas devant un petit film je vais voir je vous montre ça s'il y a de la suite je vous le montre après à tout à l'heure coucou je vous montre ce soir on est vend samedi samedi 10 février il est 23h17 et oui il est très tard j'ai travaillé aujourd'hui et j'ai fait une petite sieste en fin d'après midi je vous dirais j'étais vraiment très très fatiguée donc c'est pour ça que ce soir je peux me permettre de bricoler et comme vous pouvez voir je suis dans mon crochet donc je vais vous montrer ça je viens de tourner une vidéo partenariat qui sera en ligne vous elle sera déjà en ligne mais qui arrivera dimanche matin je ne voulais pas attendre puisque c'est un partenariat ils ont déjà la gentillesse de me proposer des produits et à l'intérieur c'est un des ciseaux que j'ai eu dans le partenariat il est super beau j'adore les collectionner ces petits ciseaux avec les partenariats ils sont vraiment magnifiques et ça doit coûter 4 euros pas plus donc vraiment ils sont top donc on va revenir au crochet hier soir j'étais quand même très très fatiguée mais j'ai réussi où l'ai-je mis là j'ai réussi à finir mon premier déjà mon premier carré donc le voici donc ils nous disent d'afficher les numéros au fur et à mesure puisqu'il va y en avoir plusieurs donc j'avais fait mon carré déjà vous l'aviez vu en maille serrée et ils nous disaient de faire la tête du Mickey en plus donc en maille serrée aussi j'avoue que j'ai dû le serrer un petit peu en le cousant mais bon écoutez moi je suis quand même très contente le seul inconvénient de la maille serrée c'est quand on le laisse comme ceci et ça roule donc voilà pour le premier qui est un carré Mickey derrière le numéro 2 je vous le montre donc c'est le carré de Vaiana hop comme ceci avec des petites fleurs donc déjà hier soir c'était en demi-bride ça a été super rapide à faire je l'ai fini ce matin avant d'aller au boulot il m'en restait quelques rangs et donc j'ai fini le carré il ne me reste plus qu'à faire les petites fleurs je pense que je n'en ai pas pour longtemps on en a combien on en a 6 je vais les faire assez rapidement et ce soir je ne voulais pas embêter avec les petites fleurs et du coup j'ai fait le carré grand-mère qu'ils appellent livre de la jungle j'ai adoré le faire celui-là et donc je suis ici j'en suis à la finition il est presque fini je vais le finir ce soir et donc il va donner ceci voilà donc j'en suis là vraiment j'en suis au pourtour je suis vraiment très très contente et celui-là je trouve qu'il est topissime je l'aime beaucoup pour l'instant je dirais que c'est mon préféré j'aime bien avec la tête du Mickey mais c'est vrai que celui-ci je le trouve génialissime les explications franchement si vous débutez en crochet je vais parler de point de croix si vous débutez en crochet c'est simple et en plus ils expliquent vraiment tout de A à Z et vous avez même la vidéo pour le faire donc j'ai plus qu'à rentrer tous mes fils après et celui-ci il sera aussi fini je suis très contente comme ça je serai à jour puisque dans un mois seulement je recevrai trois autres carrés mais en fait c'est assez rapide à faire par contre il faut que je m'achète une petite boîte puisque j'ai toutes les laines sachant qu'on les réutilise car il nous en reste et c'est pas mal du coup on peut réutiliser les couleurs sont à réutiliser dans les autres carrés donc je vais me faire une boîte avec mes carrés et mes plots il faut que j'aille chez Action c'est dommage c'est très dommage d'aller chez Action donc je rachèterai une boîte comme j'ai acheté pour j'en avais acheté deux j'ai mis mes choses de Noël à l'intérieur tout ce qui est loisirs créatifs de Noël et dans l'autre j'ai mis mon Diamond Painting de mon Panini j'appelle ça Panini mais Disney donc je vais m'en acheter une pour mettre mon crochet Disney donc voilà pour ce soir voilà ce que je voulais vous montrer je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il est déjà très tard et je suis très fatiguée je vous dirais qu'il m'a donné mal à la tête à force de me concentrer dessus mais il a un très joli rendu je vous le montrerai demain fini demain matin on risque d'aller se promener et je vous montrerai si jamais on fait ce qu'on a décidé donc je ne vais pas trop vous dire ce qu'on a décidé de faire il y a une boutique mais on n'est pas sûr de nous donc je ne préfère pas m'avancer donc voilà et demain je compte bien m'en reposer pas faire grand chose puisque je reprends déjà lundi j'ai que demain et il faut que j'aille jusqu'à mercredi sachant qu'en plus mercredi la journée va mal finir puisque je finis par l'enterrement de notre amie et ça va être assez dur et après j'ai un très grand week-end de 4 jours qui va me faire énormément de bien donc voilà pour la petite histoire bah écoutez moi je vais vous laisser là je vais finir mon pourtour et après je vais me poser avec une petite vidéo dans mon lit ça va être fort sympathique mais je pense que le sommeil va venir très très vite écoutez on se dit à demain pour clôturer pour vous montrer ça et clôturer le vlog et et en recommencer sûrement un prochain écoutez on se dit à demain coucou tout le monde on est aujourd'hui dimanche 11 et il est déjà tard il doit être 19h voilà et je vais clôturer le vlog je n'ai absolument rien fait aujourd'hui nous sommes sortis ce matin je me suis reposée tantôt puisque j'ai eu une longue semaine et je reprends dès demain donc là je vais monter le vlog de cette semaine et j'ai rangé mon bureau il est en place nette pour pouvoir bricoler ce soir je ne sais pas trop ce que je vais faire mais j'ai envie de bricoler donc là je vais monter la vidéo et comme ça vous l'aurez demain soir et je vais voir aussi cette semaine ce que je peux vous mettre j'ai un top flop de chez action à vous mettre j'ai un hall action sur mon fin de semaine j'ai aussi je vais peut-être placer entre temps mon Disney mes diamond painting Disney donc de toute façon il y a de quoi encore voir aujourd'hui je suis allée en vie de grenier mais j'ai absolument rien trouvé en loisir créatif c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure vie de grenier c'était vraiment pour se promener même en jouet j'ai absolument rien trouvé donc et ben on va s'arrêter là et j'en recommencerai tout à l'heure si je bricole et puis ben ça a été une très bonne semaine très chargée pour moi au niveau travail mais j'ai fait pas mal de choses vous allez pouvoir vous l'avez découvert du coup parce que je suis en fin de pour vous en fin de vlog et et ben on va recommencer une semaine créative tranquillement puisque je suis repos jeudi vendredi samedi dimanche donc je devrais avoir le temps de faire certaines choses donc je vous laisse là et on n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour continuer à suivre mes aventures et on se dit à très très vite en vidéo salut c'est parti